Bonjour à tous, le défi mort subite arrive très bientôt sur Clash Royale Pour que vous soyez prêts au mieux à affronter ce défi, ce défi monstrueux Que vous ayez déjà des idées de deck, des idées de ce que vous pourrez potentiellement croiser en face Et surtout que vous soyez prêts pour aller au moins chercher les 12 victoires Et peut-être même aller chercher la première place Nous vous présentons 5 différents decks qui peuvent faire l'affaire Classés par ordre de préférence sur le tournoi Je vous rappelle, en cas de tournoi mondial Ce qui est très important c'est de ne pas perdre beaucoup plus que de gagner Pourquoi ? Parce que vous êtes limité en nombre de défaites Vous n'êtes pas limité en nombre de victoires Du coup à partir du moment où vous avez un deck qui temporise suffisamment Vous avez largement les possibilités de l'emporter Donc nous allons voir des decks qui sont défensifs Et qui sont complètement capables d'aller mettre une grosse pression Pour rappel, en mort subite, on arrive, il reste 3 minutes de jeu Vous devez prendre la tour le plus rapidement possible Il y aura beaucoup de draws, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égalité C'est normal, c'est parti pour le premier deck Le premier deck est le golem, cache goblin, sorci de glace, tornade Sans sorte de dégâts directs C'est un archétype extrêmement défensif Prince télébreux, cache goblin, sorci de glace, bébé dragon, tornade Il a tout ce qu'il faut Tornade, ça va être très très fort dans ce mode Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de ballons Et il faut pouvoir les gérer Le cache goblin va vous permettre de réussir à temporiser Il va vous permettre de réussir à détourner les ballons Le ballon, vous pouvez soit l'activer sur la tour du roi Soit activer si c'est un lockbait ou autre Grâce à tornade, tornade va vous permettre de faire des plays défensifs monstrueux Vous pourrez gérer la plupart des matchups grâce à ça Vous pourrez défendre à l'infini Et au moment où l'adversaire fait une erreur Soit vous préparez un gros push spam bridge Et vous mettez une tornade collée sur le roi Pour réussir à avoir tout le monde qui colle Qui frappe le roi Soit simplement vous posez votre golem Et vous construisez le plus gros push possible Comme vous pouvez le voir ici sur la partie contre Sam le conquérant Il envoie en permanence des ballons Mais les ballons ne passent pas Jusqu'à un moment où on va commencer à réussir à mettre quelques dégâts On va partir un peu plus agressivement en bridge spam Et ça va commencer à être compliqué pour lui Typiquement ici à droite on a déjà un gros contre push On a du dragon, du coup de l'infelon, l'AMG et le dragon C'est sûr qu'on va réussir à connecter des dégâts Derrière lui il est obligé de mettre des cartes comme le mineur en défense Et à partir de là on peut tempo La tornade permet de tempo de façon séparée à l'infini Et derrière vous pouvez mettre des bus Vous pouvez renvoyer des dragons, des bûcherons, des tornades Vous pouvez renvoyer absolument tout pour mettre la pression Voir simplement partir sur une défense Et après envoyer un gros bus avec tout votre réussir à droite Ou à gauche quand l'adversaire ne s'y attend pas forcément Là par exemple il a claqué des fripons Il a claqué son ballon On sait très bien qu'on peut partir en prince ténébreux Berragon, tornade Et tout coller sur la tour du roi Et réussir à l'emporter dans les dernières secondes Le deuxième deck Vous venez de le voir Il était en face Il était chez Sam le conquérant La tour de l'enfer Ballon Ballon mineur c'est toujours un archétype très très fort Il est extrêmement défensif Il peut tempo à mort de chez Amor La T2 risque d'être forte Il risque d'avoir des ballons en face Et de la même façon que vous Un archétype ballon ça fonctionne toujours bien Le mineur va pouvoir gratter Vous pouvez mettre limite même un gel à la place de la boule de neige Ou un truc comme ça Ce serait même pas spécialement déconnant dans ce mode de jeu Ce qui est également très très fort Très 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 fort Dans ce mode de jeu C'est tout ce qui va être gel Cimetière gel Ballon gel C'est des archétypes qui peuvent prendre la tour très rapidement Sur une moindre erreur adverse Et vous pouvez mettre une pression qui est monstrueuse Il y a plusieurs versions de cimetière Je vais vous en présenter deux La première La première On va vous la présenter tout de suite C'est une version fast cycle avec le gel Extrêmement défensive Vous pouvez le voir Il y a du prince ténébreux De l'AMG Du gel Du cimetière De la boule de neige Vous pourrez défendre à l'infini Vous avez des options défensives De malade Vous avez également la cage goblin Il y a absolument tout pour réussir à se défendre Comme vous le savez Vous êtes directement x2 Donc vous pouvez potentiellement même Spammer les cimetières gel Le gel il fait extrêmement mal Le gel est très solide D'ailleurs le deck en face que je vous rappelle Est également un très bon deck dans ce mode de jeu Vous devez le connaître un petit peu Le géant squelette Fournès Qui est un nouveau deck de la méta Un deck extrêmement solide En x2 il est très très fort Il met des pressions monstrueuses Les clones sont très durs à défendre C'est à dire si la personne n'a pas le poison Le gel peut lui prendre la tour En quelques instants Il suffit d'un seul gel Il est pris plus ou moins par surprise Et des gars sont monstrueux Ou simplement même un cimetière Simplement bien tanké Comme vous pouvez le voir Là on met déjà la tour à mi-HP Simplement sur un cimetière Et après un cimetière gel Vous pouvez l'envoyer Même sans spécialement avoir de l'unité devant Ça mettra quand même une pression monstrueuse Si vous le faites avec un prince ténébreux Potentiellement des archers derrière Ça sera évidemment encore pire Mais dans tous les cas Voilà là on envoie Golem de glace Prince ténébreux Cimetière gel Et là on sait très bien Que la pression elle est très très dure Elle est défendue On aurait pu mettre le gel ici Mais on aura le gel après Mais là vous pouvez juste Renvoyer le cimetière à nu Gel Le gel va aller complètement Freeze la tour Qui se fait découper par la tour Le cimetière gel est vraiment très fort La cage goblin vous permet de tampon Les archers également Et même en cas de difficulté Vous faites du draw Il n'y a pas de soucis Vous faites un match nul Il n'y a pas à se prendre la tête Le principe ici C'est vraiment d'aller chercher Le match nul Si vous ne le sentez pas C'est derrière des decks Qui permettent d'aller chercher Les match nuls En cas de besoin Géant Gobelin Foudre Ce deck Vous le connaissez sûrement C'est un des 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 plus puissants De la méta Il a la cage goblin Il a le prince ténébreux Il a l'électro-wizard Ce deck va vous permettre De tampon à mort Mais à mort de chez à mort Et zappy Est une carte qui est toujours Très difficile à être défendue Si vous n'avez pas les réponses en face La cage goblin L'électro-wizard Le prince ténébreux Plus la boule de neige Vont vous permettre Dans la plupart des cas De réussir à vous défendre S'il y a des ballons en face Vous arriverez à vous défendre Les zappy Vont être extrêmement durs à gérer Pour l'adversaire Et dans tous les cas Vous avez plein de moyens défensifs Vous pouvez également chercher Un match nul Sur ce genre d'archétype Ou simplement Réussir à passer Sur un gros push Géant Gobelin zappy Ou simplement Sur du géant Gobelin Accompagné d'un petit gobelin félon Un petit électro-wizard Ou une foudre Ça met des dégâts Qui sont clairement conséquents Vous pouvez le voir ici Même contre du lockbait Au final c'est un archétype Même s'il n'a pas le matchup Qui va quand même Réussir à mettre de la pression Qui n'est pas évident Il reste Parce qu'il n'y a que 3 minutes de jeu Pour rappel Donc c'est pas évident D'un joueur comme l'autre De réussir à passer Et à partir du moment Vous arrivez à connecter A votre géant Gobelin Ça devient à partir de là Super compliqué Pour l'adversaire De réussir à gérer Le prince ténébreux L'électro-wizard Là on a de nouveau Le géant Gobelin Qui a été out of rotation On sait qu'on peut mettre Une boule de neige Une foudre Et ça passe La cage Gobelin Qui est drastiquement forte Vraiment une carte à mettre Dans la plupart des modèques J'espère que vous avez apprécié Que vous avez passé Un bon moment N'hésitez pas à aller revenir Après sur la vidéo Me donner vos propres scores Sur le défi Morse 8 Si vous êtes à 40-0 A 10-0 A 0-5 même peut-être Qui sais-je Que sais-je Qui sommes-nous pour savoir Excellente journée à tous Et je vous souhaite évidemment Le meilleur défi possible